Bonsoir, nous sommes ici à la chancellerie de la Guinée au Sénégal. Il y a une assise nationale qui vient de s'ouvrir à Guinée, initiée par le CNRD. Et à l'ambassade, une réunion, une rencontre vient de se tenir autour de ces assises nationales. Nous allons évidemment recueillir l'avis des uns et des autres de l'objet de cette rencontre autour de ces assises nationales. Donc le monsieur qui est là, il va se présenter et va nous expliquer l'objet de cette rencontre-là. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Vous vous accueillez comment ? Moi, je m'appelle Mahmoudou Diallo. Je suis le fédéral des Nouvelles Forces Démocratiques, NFD. On est là dans le cadre des assises nationales, délocalisées, si on peut le dire comme ça. On s'était présenté aussi le matin pour une prise de contact avec les autorités consulaires et qui nous ont bien accueillis, bien évidemment. Donc voilà, s'il y a d'autres choses à dire. D'accord. Puisque vous venez de faire un entretien avec l'ambassade, quel a été l'objet de ce grand entretien ? Voilà, l'objet de ce grand entretien, comme vous le savez, c'est juste pour discuter des assises nationales qui ont débuté au pays. Donc nous qui sommes là, des Guénéens qui se trouvent en terre étrangère, de venir discuter également, d'apporter notre pierre à l'édifice en faisant des contributions, en faisant des suggestions, pourquoi pas aussi des critiques. Donc on était là dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, nous avons pris connaissance en tout cas des travaux qui nous attendaient et on est en répartie ensemble des commissions. Donc chaque commission a en tout cas la lourde charge de réfléchir sur les points qui lui ont été assignés. Donc les travaux vont se produire jusqu'à trois jours. Donc aujourd'hui, c'est le lundi. Demain encore, nous avons rendez-vous ici également le mercredi. Et les travaux-là, c'est relativement à quoi ? C'est relativement à la mise au pied de ces assises nationales ? Oui, effectivement. Vous savez, les assises nationales, nous avons ce qu'on appelle les thèmes de référence. Donc ces thèmes de référence-là ne dépendent pas de nous. Ils dépendent de l'autorité qui les a déjà envoyés à toutes les représentations diplomatiques. Donc nos travaux vont porter, bien sûr, sur ces thèmes de référence-là. Donc chacun de nous, par rapport à ses compétences, a pris en tout cas une commission dans laquelle il va essayer en tout cas d'apporter, comme je l'ai dit tantôt, des contributions, des suggestions, pourquoi pas des critiques. Cette référence-là, est-ce que vous l'avez actée ? Vous l'avez approuvée ? Ce n'est pas une question d'approuvée. Je pense que la question ne se trouve pas là-bas. Comme déjà, c'est des choses qui ont été faites en Guinée. Donc nous, aujourd'hui, nous avons pris acte tout simplement. Nous sommes devant un état de fait. Voilà. Et nous avons pris acte. Donc raison pour laquelle, voilà, on a répondu à l'invite faite par l'ambassade, au parti politique, en tout cas, de prendre part à ces assises-là. Donc voilà, nous sommes là pour le compte et au nom des NFD. Et en termes de cette procédure, est-ce que vous, en tant que personnel, vous serez prêt à être en tant que de ces assises-là ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est acté déjà. Comme déjà j'ai été désigné par l'entité à laquelle j'appartiens, donc je suis là en tant que membre. Voilà, donc j'ai pris part à une commission, donc on s'est répartis les tâches. Et demain, les travaux vont se poursuivre. Donc vraiment, moi, personnellement, j'ai pris acte. Mais en fait, c'est un volet. Vous savez, comme le nom l'indique, les assises nationales, vous savez, en fait, la réconciliation nationale, c'est un volet, en fait, de la République humaine, de la vie publique. Voilà, il y a beaucoup d'aspects qui seront abordés, notamment l'aspect économique, le secteur informel, l'aspect politique, voilà, les violents, etc. Il y a plusieurs points sur lesquels, aujourd'hui, nous avons cet honneur, ou bien en tout cas, ce privilège de répondre, également d'apporter des suggestions, comme je l'ai dit tantôt, des contributions, pourquoi pas, des critiques. D'accord, c'est toute ma dernière question. Est-ce que vous pensez que les assises nationales, le président de la République, a pris cette initiative de verser ces assises nationales, est-ce que, vu que c'est un président interdiver, vous pensez que c'est une priorité ? C'est une priorité d'aujourd'hui, à partir du moment où ce n'est pas un président élu ? Vous savez, là, en fait, vous voulez nous retourner en arrière. Je pense que bien, aujourd'hui, nous tous, nous avons constaté, lorsque le CNRD a pris le pouvoir en Guinée, il y avait une forte, en tout cas, adhésion populaire. Donc, de cette adhésion populaire, on peut, en tout cas, comprendre qu'il y a une certaine légitimité qui s'est installée autour de ce pouvoir-là. D'accord ? Donc, je pense que c'est une priorité. Voilà, déjà, il y a eu coup d'État, parce que, selon certains estiment que, ce qui se passait auparavant dans le pays n'était pas, en tout cas, voilà, ça ne respectait pas le droit, voilà, donc, en tout cas, cela n'obéissait pas à des règles. D'accord ? Donc, aujourd'hui, pour qu'on puisse faire une refondation de notre jeune État que nous avons, donc, il faut vraiment des assises, il faut que les Guinéens se parlent. Et donc, c'est dans ce cadre, aujourd'hui, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la Cécile, on a accepté tous d'accompagner pour le bonheur, voilà, des Guinéens. Merci. Je vous en prie, monsieur.